Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Maison des Langues pour la présentation de l'archipel littéraire. Je me présente rapidement, je suis Laurel Gilles, déléguée pédagogique et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de Claire Montanary, directrice de collection, qui nous présentera les points forts de l'archipel littéraire. Bonjour Claire. Bonjour Laura, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là. Comment va se dérouler ce webinaire ? Ce webinaire va se dérouler en trois temps. Tout d'abord, on va avoir un premier temps de 20 minutes de présentation de la collection par Claire. Ensuite, dans un deuxième temps, nous aurons 10 minutes de présentation du manuel numérique et de ses fonctionnalités. Cette présentation sera faite par ma collègue Virginie Chrétien. Et ensuite, un troisième temps qui sera un temps d'échange durant lequel Claire répondra à vos questions. Par rapport à ce temps d'échange, vous pourrez poser vos questions en direct grâce au bouton Q et R. Il s'agit du petit bouton, du bouton avec les deux petites bulles en bas de votre écran. Vous pouvez commencer à poser vos questions dès maintenant et ce, tout au long de la présentation. Claire répondra à la fin de sa présentation. Un autre petit point, le bouton « Levez la main » ne fonctionnera pas pendant ce webinaire, puisque nous vous demandons de poser vos questions à l'écrit via le bouton QR. Et sans plus attendre, je laisse donc la parole à Claire pour la présentation de l'archipel littéraire. Et je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, je suis ravie de présenter le travail qu'on a mené depuis un certain temps autour de nos manuels. Je vais prendre une petite minute pour vous diffuser un PowerPoint qui pourra soutenir ma présentation. Donc voilà, il devrait s'afficher normalement sur vos écrans. Voilà, donc l'archipel littéraire, c'est une collection qu'on vient de lancer avec la maison d'édition Maison des Langues. On a mené un travail autour des manuels de sixième et de troisième. Et pour vous présenter un peu ces spécificités et ce sur quoi on a vraiment insisté dans notre travail, on va faire une présentation, enfin je vais faire une présentation en deux points sur les deux actes forts de notre collection. Donc, on a beaucoup travaillé sur la différenciation pédagogique. Vous verrez qu'à chaque page, on a des éléments de différenciation que je vais vous présenter un petit peu plus précisément. Et puis, on a travaillé sur la création active des élèves. On fait en sorte que les élèves s'investissent dans la bilégie, les travaux de groupe et les projets. Voilà, donc je vais commencer un peu plus précisément par la question de la différenciation pédagogique. Donc, c'est un des points forts de notre manuel. Je vais vous présenter peut-être un échantillon de ce qu'on peut faire. Pour nous, la différenciation, elle s'articule vraiment en fonction des textes. Et donc, chaque texte nécessite une approche différente. Je vais vous donner un petit exemple d'un travail qu'on a mené. Donc, ici, vous voyez apparaître un extrait du manuel de Sixième. On a travaillé sur une nouvelle de Jack London qui s'appelle « Le roi de Mésimée ». Et vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez ma petite souris, mais vous voyez ce petit logo de pédagogie différenciée qui indique que les élèves vont travailler tous dans la même direction. Donc, c'est le but de la différenciation. Ils vont mener des activités différentes, mais arriver ensemble au même bilan. Par exemple, sur cet extrait d'une nouvelle qui est fondée sur l'aventure et ses rebondissements, le but de cette étude, c'est de montrer que le suspense est relancé sans cesse et sans cesse. Et donc, on propose aux élèves de choisir un paragraphe seulement à étudier plutôt que tout un long texte. Et chaque élève va se demander quel est le danger que risque le personnage dans le paragraphe, comment il fait pour s'échapper au danger, etc. Et puis, on va remettre en commun au moment du bilan et constater que chaque paragraphe est fondé sur le même scénario et qu'à chaque fois, il y a un danger auquel on rééchappe une extrémiste, etc. Donc, chaque élève aura travaillé sur un paragraphe plus ou moins difficile. Vous voyez qu'on indique le niveau de difficulté des élèves. Et au moment où on remet tout en commun, on a une vision du texte dans sa globalité qui est fondée sur ces rebondissements permanents. Je vais vous présenter un autre type de différenciation. Donc là, on bascule, on fait un saut vers le manuel de troisième. Et on est dans un chapitre qui porte sur la satire et la question de la richesse. Vous avez ici l'orilège de textes de Jean de Labrouillère. On a un questionnaire cette fois-ci de différenciation où les élèves doivent choisir la maxime qui les intéresse. On peut lancer la lecture en classe entière. Et puis, chaque élève se saisit de la maxime qui lui a semblé la plus évidente ou la plus accessible, celle qui le touche le plus. Chacun va se pencher sur son texte, comprendre comment la maxime est structurée. Mais on va ensuite faire un bilan qui va permettre de définir le genre même de la maxime et de comprendre en quoi elle est efficace pour dénoncer. Là encore, on a des supports un peu différents, mais on arrive tous au même résultat. Je vous présente une autre possibilité encore de différenciation avec un exemple, là encore, dans le manuel de Troisième. C'est un extrait d'Enfance de Nathalie Sarraute. C'est l'Inquipite, en réalité. Vous connaissez sans doute avec cet auteur qui partage la voix. C'est la narratrice qui se questionne elle-même. Donc, il y a deux voix qui s'interpellent, qui se disputent plus ou moins. Et donc, là, on propose, pour que les élèves saisissent le fonctionnement très particulier de ce texte autobiographique, on leur propose de se saisir d'une voix et de la deuxième voix et de comprendre ce que recherchent l'une et l'autre des voix. L'une cherche à exprimer, parler de son enfance et l'autre se questionne sur ce projet qu'elle estime surprenant, etc. Et donc, c'est l'étude de chacune des voix particulières qui permet ensuite de percevoir le système narratif mis en place par Nathalie Sarraute dans cette Inquipite très originale. Voilà, donc vous avez les questions plus lisibles ici. Autre possibilité, ça, c'est un extrait tiré du manuel de sixième sur, bien sûr, les fables de la fontaine. Donc, on propose aux élèves de lire la fable. Et puis, alors ça, c'est peut-être un type de différenciation qui nous repose moins sur le choix et peut-être plus sur l'injonction ou le conseil du professeur, on va dire. Vous avez un questionnaire qui sera plutôt pour des élèves un peu fragiles avec des relevés précis à fournir. Et puis, un autre questionnaire qui nécessite un peu plus de compréhension de l'implicite. Donc, on peut proposer à des élèves plus fragiles de participer au groupe A. Ça peut être un travail de groupe. Et puis, aux élèves qui ont un niveau un peu plus avancé de répondre aux questions du groupe B. Et puis, on peut, lors du bilan, d'un bilan collectif à l'oral, solliciter à la fois les élèves qui ont fait des travaux de relevé et ceux qui ont commencé à réfléchir sur le sens pour établir un bilan. Voilà. Pour ce qui est en troisième, par exemple, ça nous est arrivé de proposer des travaux comme ça, en disant groupe A, groupe B. Et pour amorcer un peu le travail de commentaires littéraires qui arrivent au lycée, on leur demande ensuite de réfléchir à la thématique principale qui soutenait le groupe de questions sur lesquelles ils ont travaillé. Alors, je vais passer un petit peu à la question du brevet, plus spécifiquement, puisque là, j'ai fait des petits sots entre le sixième et le troisième. Je vais rester un tout petit peu sur le troisième parce qu'il a des spécificités qu'impliquent le DNB. Donc, régulièrement, si vous feuilletez le manuel, vous trouverez des propositions de différenciation liées au DNB lui-même. Par exemple, ici, vous avez un texte. Et puis, en fonction des difficultés que les élèves rencontrent ou des points qu'ils doivent améliorer, vous pouvez leur proposer de se centrer plutôt sur les compétences linguistiques ou plutôt sur les compétences d'interprétation. Donc, là, on les entraîne vraiment à la structure même de l'épreuve finale. Ici, de la même manière, c'est une présentation autour de Georges Sand et Stendhal. Les deux auteurs ont en commun d'avoir, de se cacher derrière des pseudonymes. On propose, d'ailleurs, une petite parenthèse, dans le manuel, beaucoup de vidéos littéraires qui permettent d'aller un peu en profondeur dans le contexte. Et donc, vous avez, à partir de ce visionnage et des textes de Georges Sand et Stendhal, des sujets d'invention proposés et des sujets de réflexion, avec à chaque fois une indication de niveau. Alors là, on essaye de montrer aux élèves que le sujet de réflexion est tout aussi accessible que celui d'invention. Alors, cette différenciation en littérature, elle se retrouve aussi en grammaire. Si vous avez un petit peu feuilleté nos manuels, vous pourrez voir que, comme sur cette page-ci, on a privilégié un grand nombre d'exercices. C'est un choix vraiment volontaire parce qu'on pense qu'il est vraiment intéressant de pouvoir piocher dans les exercices. Et surtout, la différenciation en grammaire, elle peut se faire si on nourrit les élèves qui ont besoin d'avancer, qui avancent vite. Et puis, elle peut se faire aussi si on propose des exercices très variés. Donc, dans ces pages de grammaire, vous pouvez constater qu'on indique le niveau de chaque exercice et que ces exercices sont progressifs. Par exemple, ici, vous voyez une étoile trouver le sujet dans ses phrases. Ce sont des phrases assez simples. Puis, on arrive à deux étoiles, trois étoiles, etc. L'une des possibilités de différenciation en classe, c'est bien entendu de proposer aux élèves d'aller le plus loin possible. Les élèves plus fragiles vont commencer les premiers exercices et ce sera très bien s'ils arrivent à trouver le sujet. Et puis, les autres pourront avancer plus rapidement. On a fait le choix aussi, à chaque fois, de bien préciser les différents types de travaux proposés. Donc, en allant des plus basiques aux plus complexes. Donc, si vous regardez ici, on a premier sujet, repérer le sujet d'un verbe. Deuxième type d'exercice, conjuguer le verbe en fonction du sujet. Donc, c'est déjà un petit peu plus complexe. Et troisième niveau, alors là, c'est vraiment maîtriser les sujets séparés ou inversés. C'est ceux qui posent le plus de problèmes à nos élèves. Pardon. Du coup, on peut... Excusez-moi de cette petite interruption. Du coup, on peut proposer assez facilement à des élèves fragiles de juste travailler sur le repérage d'un sujet et d'un verbe dans l'ordre traditionnel conventionnel. Et puis, à des élèves plus avancés, de vraiment faire des exercices un tout petit peu plus complexes. Autre chose, on termine chaque leçon de grammaire présentée sur une double page par une petite carte mémo qui permet aux élèves de s'approprier le travail, de faire sa propre carte mémo à soi, plus ou moins complète, en fonction de la leçon. Et dernier élément à apercevoir, c'est le rôle de notre dernière colonne qui est fondée sur une succession d'exercices variés et inventifs. Donc, on commencera toujours par un exercice de type dictée dialoguée avec des corrections que les élèves doivent apporter sur des erreurs perçues sur une copie. Par exemple, une fausse dictée dans laquelle il y a quelques petites erreurs à corriger. On trouve ensuite des défis. Par exemple, pour des élèves qui ont des difficultés à l'écrit, notamment, ces défis ou ces exercices oraux peuvent être vraiment très fructueux. Ça peut être très amusant à faire en AP, notamment, quand on a des demi-groupes. Et puis, vous voyez aussi il y a des exercices d'oraux qu'on peut mener en groupe et on termine toujours par une image qui, là encore, est le support de l'écrit puisque la grammaire ou l'orthographe n'a en soi d'intérêt que parce qu'elle permet de s'exprimer et d'arriver à des productions personnelles des élèves. Donc, on achève chaque leçon de grammaire par ce principe. Voilà, après, c'est à vous en tant qu'enseignant de piocher, d'adapter, de saisir ce que vous souhaitez faire avec vos élèves en fonction de leurs différents profils. Voilà, pour ce qui est de la différenciation, je vous invite vraiment à feuilleter par ailleurs. Vous trouverez plein d'autres exemples dans le manuel. Alors, je vais passer maintenant peut-être au deuxième axe fort de notre manuel. C'est un manuel qui cherche à faire travailler les élèves par groupe en créant vraiment leurs propres outils. Donc, chaque chapitre, notamment, s'achève par un défi qui réunit l'ensemble de la classe. Donc, il y a vraiment quelque chose de stimulant et qui crée un peu de la cohésion. Donc, on vous propose par exemple ici dans ce manuel de sixième l'idée de travailler sur un match d'improvisation à la manière de la Comédia de l'Arte, sachant qu'il y a une page Histoire des Arts sur la Comédia de l'Arte avant un travail sur Molière. Voilà, donc on propose tout un canevas, des compétences à mettre en place par les élèves. Et vous avez tout le déroulé de la séance qui est proposée pour ce type de défi. Donc là, ici, il s'agit d'un défi théâtre. Les élèves doivent créer leurs fiches eux-mêmes, leurs catégories, leurs fiches personnages, les fiches répliques, etc. et puis ensuite, mettre en place le déroulement du match. Je vais vous proposer, donc on a plein d'autres défis qui correspondent chacun à la fin d'un chapitre, ici sur les romans d'aventure. Donc, on propose un mini défi manga que vous pouvez d'ailleurs adapter avec les mangas que vous avez au CDI. On propose un défi caligrane, dessiner un poème en donnant des contraintes. Chaque équipe doit créer des contraintes aux autres. On propose un défi film d'animation autour du personnage de Renard, toujours dans la ruse, en sixième. En troisième, un défi quatrième de couverture où les élèves doivent se saisir de quatrième de couverture au CDI, expliquer pourquoi ce sont des accroches pour les lecteurs. Un défi, défendre la cause d'une œuvre d'art engagée sur les œuvres de street art ou tout type d'œuvres pour parler de l'engagement en troisième. Et puis, un défi éloquent, ce qui est presque dans la perspective, bien entendu, de l'oral et du lycée à venir. On propose aux élèves d'apprendre à s'adresser au public. Ce sont des éléments qui englobent l'ensemble de la classe. Après, une des autres spécificités de notre manuel, c'est de mettre en regard nos analyses de texte avec des ateliers qui permettent de compléter les choses et de souvent accompagner une séquence ou la clore par un travail souvent un travail de groupe qui permet de créer une vraie œuvre. Par exemple, c'est un atelier qui est tiré du manuel de sixième et qui propose aux élèves de concevoir eux-mêmes le costume d'un des personnages de la pièce du médecin malgré lui. tous nos ateliers se composent de cette manière. Vous avez ici une méthode, des petites consignes. On explique aux élèves qu'ils vont devenir costumiers, qu'ils doivent prendre connaissance de la méthode. Ils doivent lire la méthode. Ici, on a proposé un texte de Pascal Bordet qui est une grande costumière et qui explique comment elle a conçu un costume pour Michel Bouquet. Ensuite, ils doivent suivre les étapes de la méthode. Essayer de réfléchir à leur personnage, quels sont leurs caractères, leur statut social. Ensuite, ils peuvent se répartir les rôles. Ceux qui, par exemple, sont à l'aise en dessin vont davantage travailler sur la réalisation même du costume alors que d'autres vont préparer préparer en même temps et en regard leur présentation orale. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'ils peuvent se référer à la page de gauche qui est une page d'exercice spécialement conçue et qui permet de nourrir leurs travaux. Par exemple, ils doivent réfléchir aux costumes et peut-être c'est l'occasion d'aller voir ce que c'est qu'un costume au XVIIe siècle d'apprendre un peu les termes des costumes ou s'ils doivent justifier un point de vue puisque dans leur présentation orale ils doivent le faire, ils vont apprendre dans la partie grammaire à utiliser certains types d'adverbes et on leur propose déjà un exercice d'application. Donc là encore, il s'agit d'adapter et de proposer ces exercices aux élèves qui en ont besoin. Eux-mêmes peuvent piocher, c'est vraiment en fonction de leurs besoins. Voilà, pardon, je ne vous ai pas proposé, j'espère que vous avez bien vu parce que je n'ai pas zoomé correctement sur mes exercices mais vous voyez, vous voyez mieux ce que je vous dis, ce que je vous disais. Par exemple ici, justifier ses choix avec la préposition, avec la conjonction, car tous ces exercices permettent de nourrir le travail de création des élèves. Et puis, chaque atelier s'achève par un petit encadré d'auto-évaluation. Ce sont les élèves eux-mêmes qui pour vérifier un peu leur travail cèdent de ce petit tableau qui peut servir aussi aux enseignants s'ils souhaitent évaluer la création de leurs élèves. Je vous propose un autre atelier, cette fois-ci de troisième, fondé à nouveau sur le même principe, alors plus complexe mais vraiment intéressant à mettre en œuvre. Il est en lien avec 1984 de George Orwell et le but de défendre la richesse de la langue et expliquer qu'il est inquiétant de réduire une langue, de la simplifier, notamment dans un système autoritaire comme celui de 1984. Donc, on leur présente ce qu'est la novlangue chez Orwell. c'est bien sûr en lien avec un texte étudié dans le groupement sur la science-fiction, bien entendu. C'est vraiment un prolongement et puis voilà, ils peuvent se référer aussi à la bande dessinée que l'on présente également dans le manuel au début de la partie grammaire. Pardon, j'ai été un petit peu vite et donc là encore, les élèves doivent suivre les différentes étapes et pour s'appuyer, appuyer leur argumentation, ils doivent, enfin ils peuvent ou ils doivent s'appuyer sur le vocabulaire. Donc, et là, on va travailler sur des notions comme la question des euphémismes, comme la question des racines des mots, la polysémie, les synonymes, mais vraiment en contexte pour créer leur propre atelier. Voilà, donc c'est vraiment un, je vous invite là encore à regarder un petit peu ce que l'on propose dans les ateliers. Ça a pour intérêt, je pense, d'introduire notamment les questions de vocabulaire en contexte. On peine parfois en tant qu'enseignant à trouver des méthodes pour enrichir le vocabulaire des élèves et là, s'ils en ont besoin pour construire quelque chose, c'est là où ils vont vraiment l'assimiler. Voilà, je m'arrête ici provisoirement pour cette petite présentation. Je vais laisser la parole à Virginie qui va vous présenter la dimension numérique de notre manuel et puis je reviendrai avec grand plaisir vers vous lors des questions. Merci. Du coup, je reprends la main. En effet, je vais vous présenter les manuels numériques et vous allez voir qu'on n'a pas fait du numérique pour faire du numérique. On a vraiment une valeur ajoutée avec nos manuels numériques et vous allez voir que c'est un manuel très complet, interactif et facile à utiliser. Je vous propose de voir ça tout de suite. Je vais partager mon écran. Normalement, vous devez voir mon écran. Je pense que c'est bon. Alors, on est ici sur la plateforme Educadoc. Alors, Educadoc, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette plateforme. C'est la plateforme qui hébergera nos manuels numériques. Et aujourd'hui, je vous présente le manuel numérique de sixième, mais bien sûr, ce que je vais vous montrer, ça fonctionnera tout à fait pour le manuel de troisième. Alors, notre premier point fort, c'est que le manuel numérique est disponible sous deux formats. Alors, vous voyez en haut, vous avez une barre bleue et donc au centre, vous avez le format vue page et le format vue web. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le format vue page, le point fort, c'est que c'est vraiment la même mise en page que sur le papier. Voilà, vous ne risquez pas de vous perdre, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est pareil que sur le papier. Et le format vue web, son point fort, c'est qu'il est complètement interactif. Alors, vous allez voir que ce format vue web est vraiment intéressant quand les élèves ont le manuel numérique et que vous aussi, vous disposez du manuel numérique. Dans un premier temps, on va d'abord se pencher sur ce format vue page. Alors, on l'appelle aussi le format feuilletable enrichi. Ici, pour naviguer à l'intérieur de ce format, c'est très simple. Vous allez avoir des flèches sur les côtés. Vous pouvez, en haut à gauche, directement taper la page ou aussi aller directement dans le sommaire. Nous, on va choisir le sommaire et on va aller dans le chapitre 7 sur le théâtre. J'aime beaucoup le théâtre. Et d'ailleurs, Claire, on a un petit peu parlé dans sa présentation. Donc voilà, on est sur le chapitre 7 ici. vous retrouvez le sommaire tel qui se présente dans votre manuel papier, la grande photo. On tourne les pages tout simplement. Et voilà, on arrive ici sur notre premier texte. On va s'arrêter et je vais vous expliquer ce que vous allez pouvoir faire ici et qui peut vous être utile vous en tant que professeur. Alors déjà, vous pouvez zoomer sur la page en bas à droite. Vous avez un petit plus. Vous pouvez zoomer histoire de voir un petit peu plus en grand. Et vous retrouvez déjà un premier picto. C'est celui-ci, le petit rectangle avec la flèche. Alors, vous remarquez qu'il est situé juste à côté du titre du premier groupement de texte. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir en fait ouvrir une fiche et même la télécharger en format PDF. Je vous montre. Voilà comment ça se présente. Hop. Donc, c'est une fiche avec des exercices de vocabulaire supplémentaires. Ces exercices, vous pouvez, par exemple, les donner à vos élèves pour faire de la pédagogie différenciée en tant qu'activité d'anticipation pour qu'ils puissent vraiment travailler le vocabulaire. Vous pouvez le donner aussi en mode classe inversée pour que, pareil, ils puissent travailler déjà le vocabulaire puisque vous allez retrouver ici des activités de vocabulaire liées à chaque texte qui est présent dans le groupement. Alors, ça revêt plusieurs formes. Par exemple, ici, c'est des mots croisés. Donc, ça peut être assez ludique, relié ici des adjectifs. Voilà. C'est, somme toute, assez varié. Donc, ça, c'est le premier point que vous allez trouver ici dans le format Vupage. Ensuite, vous voyez que vous avez un autre picto. C'est le picto son audio. Donc là, c'est un picto qui va vous permettre de lancer la lecture du texte. Alors, on a veillé vraiment à apporter un grand soin à la lecture de ces textes que nous proposons parce que la lecture est faite par des comédiens. Alors, pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Tout simplement parce que quand on lit un texte avec l'intonation, le côté expressif, vraiment, ça permet à l'élève de mieux comprendre le texte, de mieux en saisir le sens. Je vous montre. Il suffit de cliquer sur... La comédie de la marmite de Plaute, acte 4, scène 1. C'est agir en esclavonnette et vaillant que de faire ce que je fais, de ne pas mettre de retard ni de mauvais vouloir à exécuter les ordres de son maître. Voilà, c'était un petit aperçu. Vous pouvez faire bien sûr la même chose pour le texte ici qui est à droite, l'acte 5, scène 1. Là, il s'agit d'un dialogue. Pareil, vous appuyez et vous... La comédie de la marmite de Plaute. Voilà. Ensuite, par rapport à cette page, vous allez également pouvoir zoomer. Alors, pour zoomer une partie de la page, par exemple, vous souhaitez zoomer le texte. Tout simplement, vous mettez sur le texte, vous cliquez et ça s'ouvre en grand. Là, vous pouvez vidéoprojeter très facilement. Vous pouvez, et même, si vous le souhaitez, encore agrandir ici avec le plus et le moins. Quand vous allez zoomer sur ce texte, vous allez voir qu'il y a des renvois de vocabulaire avec ces petites notes, 2, 3, 4, ici en bas pour l'explication des mots. Et vous allez aussi trouver des mots soulignés en vert. Alors, pourquoi ils sont soulignés ? Parce que là, c'est vraiment aussi une valeur ajoutée. On a pensé aux élèves qui ont, par exemple, un faible bagage lexical ou qui sont allophones, je pense par exemple aux classes Ulysse. afin qu'ils comprennent encore mieux, ils vont avoir vraiment une illustration de ce mot. Donc, quadrige, vous avez un renvoi ici, char à 4 chevaux, mais s'il élève ou vous-même vous cliquez dessus, il va pouvoir disposer d'une image. Donc, il se fait une meilleure représentation de ce que ça peut signifier. Donc, ça aussi, c'est un point, je pense, intéressant par rapport à notre manuel numérique. On reste sur les zooms. Là, on a zoomé sur un texte. Vous voulez zoomer sur une image. Vous cliquez sur l'image. Pareil, elle s'ouvre en grand. Très facile pour la vidéoprojection. Vous décidez de cliquer sur des questions qui sont ici. hop, vous cliquez au centre sur le bloc questions et il s'affiche. Donc, voilà, pour les zooms par rapport à ce que vous pouvez faire sur cette page. Voyons maintenant aussi un autre point intéressant, c'est qu'il y a une partie langue. Ah oui, non, et les vidéos. Je vais vous montrer quand même les vidéos. Ça peut être intéressant de voir comment vous pouvez les lancer. Donc là, on est sur le texte 5 de représentation théâtrale ici du médecin malgré lui. Vous pouvez bien sûr pareil zoomer et en fait, il suffit de cliquer sur le petit triangle pour lancer la vidéo. Je mets juste sur pause parce que je tiens à vous dire qu'on a travaillé sur les entrées de ces vidéos de captation théâtrale parce qu'on a spécifié à chaque fois qui est qui, quel personnage est représenté dans telle scène. Je vous laisse un petit moment comme ça vous pouvez regarder. de grâce, ne dissimulez pas avec nous. Tout ce tripotage ne sert de rien. Je sers bon sans que je sers bon. Quoi donc ? Qu'est-ce que voulez-vous dire ? Pour qui me proignez-vous ? Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Médecin vous-même ? Je ne suis pas déjà médecin. Voilà, ça faut que tu le tiens. Monsieur, de poignée les choses davantage et nous n'en venons pas de fâcheuse l'extrémité. Voilà, donc ça c'était pour le premier aperçu de cette première vidéo. On a ensuite une deuxième mise en scène par rapport à ce texte, le médecin malgré lui. Pareil, vous appuyez sur le petit... ... Mais s'il est fou ! Alors messieurs, les dissimaux les poings avec nous ! Comment ? Tous un tripotage ne sert à rien ! Je savons ce que je savons ! Non, messieurs, voyons, je ne sais ce que vous voulez me faire dire et pour qui vous me prenez-vous ! Pour ce que vous êtes, messieurs ! Pour un grand médecin. Moi ? Moi, messieurs ! Ah non, monsieur ! Je ne suis point mes deux cents et je ne l'ai jamais été ! Voilà sa folie qui les tient ! Messieurs, ne veuillez point nier les choses davantage et n'en venons point, s'il vous plaît, à des fâcheuses extrémités ! Voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu. J'espère que ça vous aura donné envie. Ce sont vraiment des vidéos inédictes. Donc, voilà, pour le lancement des vidéos, ce que je pouvais vous montrer. Alors, je vous montre aussi la partie langue où là, vous allez trouver des choses intéressantes également, puisque vous allez dans le sommaire, étudier la langue, par exemple, le verbe à l'infinitif. Donc, ici, vous retrouvez la première leçon. Vous pouvez, comme d'habitude, zoomer sur la page et vous allez retrouver un picto audio avec ce petit casque. Donc là, ça signifie que vous allez pouvoir et vos élèves vont pouvoir écouter également la leçon. La leçon est lue. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Ça permet aux élèves de vraiment favoriser toutes les mémoires, que ce soit la mémoire visuelle, la mémoire auditive. Les élèves vont vraiment mieux retenir, mieux comprendre, pour certains, en tout cas, si les deux choses sont là. Donc voilà comment ça se présente. Pareil, vous cliquez dessus. Leçon 1, l'infinitif. L'infinitif est la forme du verbe quand il n'est pas conjugué. Par exemple, tu veux manger quelque chose ? Manger est le verbe à l'infinitif dans cette phrase. Voilà. Donc ça, c'est un point aussi qui peut être intéressant pour vos élèves, pour qu'ils puissent être en autonomie. Vous allez aussi avoir un audio dicté ici en bas pour chaque leçon. Donc pareil, vous pouvez zoomer et lancer ici l'audio dicté. Dicté, leçon 1. La bête ouvrit les yeux et dit à la belle, vous avez oublié votre promesse. Le chagrin de vous avoir perdu m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim. Mais je meurs content puisque j'ai le plaisir de vous revoir. voilà. Donc ça, c'est ce que vous trouvez ici pour la vue page, le format vraiment qui ressemble au format papier au niveau de l'affichage. Maintenant, je vais vous faire découvrir le format vue web. Allez, on y va. Je clique. Donc, on navigue de la même façon avec les flèches et avec le sommaire ici. On va retourner dans le chapitre 7 comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir la différence entre les deux formats. Donc là, voilà, on retrouve le sommaire. Alors ici, on est sur un défilement à la verticale comme sur un site internet. Voilà, vous retrouvez exactement les mêmes informations sauf qu'elles sont disposées à la verticale. Et donc, on retrouve ici notre texte 1, la comédie de la marmite. Vous retrouvez l'audio qui est directement intégré ici et notre texte. Alors, le texte ici, vous voyez que les mots qui étaient soulignés tout à l'heure là ici sont directement mis en vert, mais c'est exactement le même fonctionnement. Vous retrouvez l'image qui s'affiche ici en dessous. La petite différence, c'est qu'on n'a plus les notes de vocabulaire en bas. Alors, ici, il suffit que l'élève passe la souris pour avoir l'explication du mot. Ergonomiquement parlant, peut-être que ça peut être plus facile, notamment, je pense, aux élèves dyslexiques pour éviter de faire cet aller, voilà, ce retour à chaque fois au texte et aux notes. L'image que je vous ai montré tout à l'heure, vous retrouvez, et là, on est sur la partie question. Et c'est là, vraiment, tout l'intérêt du manuel du web, parce que, comme je vous le disais, il est complètement interactif et autocorrectif. En l'occurrence, là, on va avoir une activité autocorrective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'élève et vous-même, si vous souhaitez voir ce que l'élève va faire ici avec cette question, eh bien, l'élève va pouvoir réaliser ici cette activité, relever deux adjectifs directement sur son manuel. Donc, je vais le faire. Je vais faire exprès de me tromper, je tiens à le dire. Voilà. Donc, je relève ici deux adjectifs et je valide. on m'indique résultat un sur deux. Voilà. J'ai une bonne réponse ici en vert et une mauvaise en rouge. Je peux essayer à nouveau une deuxième fois. Je réessaye. Je fais exprès de me tromper. Je valide toujours un sur deux. Et là, au bout de deux fois, vous voyez que s'affiche un bouton voir les réponses, ce qui va permettre de corriger automatiquement. Donc, l'élève appuie et voilà, ça corrige. Il a l'exercice qui est fait ici et corrigé. Alors, bien sûr, il peut tout effacer et recommencer s'il le souhaite après. Et vous, de votre côté, vous pourrez bien sûr aller voir ce qu'il a fait. Ici, dans mon bureau, vous pourrez consulter quels ont été ses résultats la première fois et la deuxième fois. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant parce que l'élève est vraiment autonome. Il peut faire son exercice en correction automatique. Vous allez pouvoir aussi trouver des activités, des questions qui sont vraiment en expression libre. Et là, pareil, l'élève va pouvoir taper directement sa réponse. Voilà, les réponses sont directement tapées ici et il peut ensuite valider et les envoyer au professeur pour qu'il puisse lui-même voir ce qu'il a écrit. Donc, ça, c'est vraiment aussi le point fort, ce côté interactif. Bien sûr, pour la partie langue, c'est exactement la même chose. Je vous montre. Tous les exercices sont interactifs. Et je vais essayer de ne pas dépasser trop mon temps. Alors, ça arrive. Voilà, donc on retrouve la leçon sur le verbe, sur l'infinitif. et vous voyez ici, l'élève va pouvoir tout à fait faire tous ces exercices de la partie langue en interactif, en autocorrectif, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a énormément d'autres fonctionnalités ici sur votre droite, notamment l'affichage 10, imprimer, modifier. Vraiment, vous allez pouvoir personnaliser le manuel comme bon vous semble. Et ça, c'est des... Voilà, le temps manque, mais si vous êtes intéressé pour découvrir d'autres points par rapport à ce manuel, surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, avec un délégué pédagogique. Et voilà, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous montrera et qu'on vous expliquera tout ça plus en détail. Je pense n'avoir rien oublié. Je pense que c'est tout bon. Je vais arrêter mon partage et je vous laisse en compagnie à nouveau de Laura et de Claire. Merci. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup, Virginie, pour cette présentation, pour ces présentations. c'était vraiment très instructif. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de questions, mais n'hésitez pas, enfin, si c'est le moment, vraiment, si vous avez des questions sur l'archipel littéraire, que ce soit des questions plutôt d'ordre pédagogique, auxquelles Claire pourra répondre, ou des questions plutôt techniques en lien avec le manuel numérique, vous n'hésitez pas, vous posez des questions dans le chat et on sera là pour y répondre. donc voilà, c'est maintenant. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On va attendre encore quelques secondes. Après, ce qui est super, c'est qu'on se dit que c'était vraiment très clair et que vous n'avez justement peut-être pas de questions parce que tout était clair pour vous. Peut-être en attendant, du coup, Laura, je peux me permettre de continuer à parler, je ne sais pas. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'avais une petite question pour toi d'ailleurs, au cas où, enfin, pour vous, c'était de voir qu'est-ce que vous proposez sur l'archipel littéraire en sixième, notamment en termes de chapitres ? Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus sur les chapitres proposés ? Tout ça. Alors, dans le manuel sixième, comme dans le manuel troisième, on a choisi un équilibre de sept chapitres. Donc, on répartit, voilà, ces sept chapitres autour de grandes thématiques. Donc, on a un chapitre sur le théâtre, comme on a longuement parlé, un chapitre sur les récits d'aventure, un chapitre sur alors, attendez, parce que là, comment ? Sur les récits de création, je crois. Sur la poésie, effectivement. on a essayé de trouver, de toute façon, vous les trouverez dans le sommaire, mais on a essayé dans chaque chapitre de trouver un équilibre entre les grands textes du patrimoine et puis les textes un peu d'avantages de littérature jeunesse, un peu plus accessible. on propose beaucoup de captations soit théâtrales, soit de cinéma. On a essayé aussi de travailler sur la bande dessinée, sur des supports un petit peu différents. On est même allé chercher un peu du côté de l'opéra autour de Molière, donc dans des adaptations. Voilà, donc on essaye vraiment d'avoir des supports très variés. Je crois qu'il y a peut-être des questions. nous avons une question pour le niveau troisième, que propose la collection pour la préparation au brevet ? Est-ce que Claire, vous pouvez nous en dire plus ? Oui, je suis ravie de cette question parce que justement, chacun des chapitres, des sept fameux chapitres du manuel le troisième s'achève par une double page spécifique centrée sur le brevet. et donc, on propose un sujet intégral à chaque fois, ce qui peut être très pratique pour les enseignants puisqu'ils peuvent s'en servir pour en brevet blanc, bien sûr, et surtout, on offre une méthodologie particulière pour aider les élèves. Donc, sur chacun de ces chapitres, on se centre spécifiquement sur un point particulier. Donc, par exemple, sur le premier, il me semble qu'on se centre sur la question des questions grammaticales. On réexplique aux élèves la méthodologie qu'ils doivent suivre. Donc, parcourez vraiment ces pages de méthodologie, mais elles sont très précieuses. Et puis, bien sûr, en dehors de ces grandes pages dédiées au brevet, on a très régulièrement des sujets d'argumentation, d'invention qui sont proposés, des petits débats aussi oraux parce qu'on commence à argumenter à l'oral parfois avant de se lancer dans l'écrit. Et ça, vraiment, notre manuel en est parsemé. Tout à fait. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'avoir à chaque fois à la fin de chaque chapitre une partie morcelée du brevet, donc par exemple, le premier chapitre, on travaille sur les compétences linguistiques et la grammaire, comme Claire le disait, et en même temps, vous avez aussi la possibilité de télécharger le sujet complet sans les aides méthodologiques. Donc ça, c'est aussi une aide supplémentaire pour vous, vous avez vraiment le sujet complet à télécharger. Voilà, sur le petit côté technique en plus, le petit point à savoir. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le numérique, pour le coup, nous aide à approfondir les choses et nous permet de détailler dans la version papier certains points précis, mais on peut toujours trouver plus dans la version numérique et effectivement télécharger le sujet dans son intégralité pour le distribuer aux élèves lors des brevets blancs, notamment. Alors, on me dit dans l'oreillette que par rapport à, donc nous, comme vous l'avez vu avec notre collègue Virginie, on a fait un petit point sur la dictée, ce qu'on propose dans la partie langue en lien avec la dictée et du coup, est-ce que Claire, vous pourriez revenir sur les différents modes de lecture de la dictée, ce qui est proposé, en tout cas, ce qu'on propose nous dans l'archipel littéraire par rapport à la dictée ? Oui, alors en fait, on propose des enregistrements de dictée liés à chaque point étudiés en grammaire. Donc, c'est vrai que je suis passée peut-être un peu rapidement là-dessus tout à l'heure, mais quand je vous ai montré une double page de grammaire, vous voyez que sur la colonne en haut à droite, on avait des dictées liées à chaque leçon et en fait, les élèves peuvent cliquer dessus et on a un enregistrement réalisé par un professeur ou une enseignante dans les conditions du brevet, notamment, avec une lecture, une première lecture, puis une lecture détaillée comme en classe, puis une relecture avec la ponctuation et voilà. Donc, on peut tout à fait, notamment en temps de confinement, même si j'espère que ça ne se reproduira plus, proposer aux élèves de faire leur dictée à distance grâce à nos supports et ça, c'est précieux parce que pour chaque leçon de grammaire, on a choisi et on a pris du temps à trouver des textes adaptés. Vraiment, je vous invite à les télécharger, à vous en servir parce que c'est très utile. Parfait, merci beaucoup et on a une autre petite question. On nous demande si une parution pour les niveaux cinquième et quatrième et si celle-ci est prévue. Ah, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère, n'est-ce pas ? C'est un grand mystère, c'est en réflexion. C'est en réflexion. Très bien, dès que du coup, dès que nous en saurons plus, Madame Foulon, on reviendra vers vous pour vous informer d'une peut-être future parution. Eh bien, très bien, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour. Claire, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose mais je pense qu'on a bien répondu aux questions, on a donné pas mal d'éléments. Peut-être un petit mot pour la fin si vous le souhaitez. Oui, merci, merci infiniment. Je suis ravie de pouvoir présenter ce manuel un peu officiellement. On est très content toute l'équipe d'avoir notre bébé dans les mains et puis de le transmettre. On espère vraiment que toute l'énergie qu'on y a mise, les réflexions qu'on a menées, les partages qu'on a eus entre nous vont faire écho auprès de nos collègues parce que nous-mêmes, on est enseignants, on n'est pas du tout dédiés uniquement à l'écriture de manuel mais on pratique l'enseignement dans nos classes tous les jours et on serait ravis d'avoir vos retours, de savoir ce que vous en pensez et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, à montrer un peu les spécificités de notre manuel et n'hésitez pas aussi à recontacter Laura éventuellement pour des présentations plus détaillées pour des équipes, etc. En tout cas, c'était un grand plaisir de pouvoir le présenter officiellement en ce beau jour du mois de mai. Merci beaucoup d'avoir pris une partie de votre mercredi après-midi pour venir nous écouter. Tout à fait, vraiment un grand merci à vous. En tout cas, comme Claire vous l'a dit, vous n'hésitez pas si vous avez une question, si vous avez besoin d'informations complémentaires, les liens sont dans le chat. Déjà, vous pouvez retrouver le replay sur le site dédié à la collection et puis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter les délégués pédagogiques. Donc, voilà, on peut vraiment approfondir, faire une présentation d'une petite heure ensemble pour vous donner encore plus de détails si vous le souhaitez ou si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, vous pouvez nous écrire à pedagogie.emdl.fr Et en tout cas, voilà, un grand merci, un grand merci à Claire, un grand merci à Virginie et à vous d'être ici. Et puis, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada